Razzadette, assez ! Nous pouvons éviter une autre guerre. Il est encore temps d'entendre raison. Le temps, c'est justement toi qui me l'as volé. J'ai passé des millénaires à courir dans cette prison. J'ai donc échoué à rétablir la paix entre nous. Tant de vies ont pourtant été sacrifiées. Épargne-moi tes sermons ! C'est toi qui nous as imposés les vies des titans ! Toi qui as trahi le monde qui nous a donné vie ! Et quand nous avons osé résister, tu nous as vallés ! Plus jamais ça ! Oui, c'est bon ? Non pas, c'est bon ! A bientôt ! C'est bon ! C'est bon, j'ai trop envie de voir ! J'ai assez de marcher dans cette prison ! J'ai encore en plus, une démonie de sortir ! J'ai trop envie de passer ! Sous-le-le-le-le-le-le-le-le ! N'étais-le-le ! J'ai trop envie de passer ! J'ai plus de neuve la paix entre nous ! C'est ici que tu aurais eu une perfide ! Sassé ! Irion. Ah ! Quel courage, petit dragonnet ! Mais tu as choisi le mauvais corps ! Elle ne t'a jamais dévoilé la souffrance qui nous a été infligée ! L'insulte d'être oubliée ! Je veux qu'elle assiste impuissante à la destruction de tout ce qu'elle a bâti ! Alors seulement, connaîtra-t-elle le sort qu'elle mérite ! Et bonjour à tous ! Aaaaaah ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse de cette cinématique ! On va attendre que la pub se termine ! C'est pas un souci, ça me permet aussi de faire la pub d'Arimatras qui a sorti l'enregistrement de la vidéo ! Cette fois, je ne vais pas attendre, je ne vais pas attendre tout simplement 17 semaines ! Puisqu'il y a des chances que World of Warcraft FR mette beaucoup de temps, voire World of Warcraft tout court mette beaucoup de temps à la sortir ! Mais du coup, nous avons tout simplement cette cinématique qui est plutôt intéressante ! Donc merci encore Arimatras pour l'enregistrement ! Et donc, le contexte ! Le contexte, où est-ce qu'on est ? On est tout simplement sur les rivages de l'éveil, donc la première zone de Dragonflight avec l'arrivée où on côtoie un petit peu le vol rouge qui est un petit peu, je dirais, une boucle, un retour au début de la licence puisque les premiers dragons avec lesquels on a été confrontés, c'était les dragons rouges ! Donc faire en sorte que ce soit les dragons rouges qui nous accueillent, sachant qu'on a souvent collaboré avec le vol rouge, Crassus, Corielstrasse, Alexstrasza, tout ça tout ça ! Donc c'est pas spécialement déconnant que ce soit le vol rouge qui nous accueille ! Ainsi que du coup, le vol noir ! Les deux, c'est vrai, les deux vols avec lesquels on a été confrontés ! Je parlais des dragons rouges, l'autre dragon, c'était un dragon noir, c'était Deathwing et Warcraft 2 également ! Donc au final, c'est les deux dragons, enfin c'est les deux vols historiques de Warcraft, du monde de Warcraft qui nous accueillent sur le rivage de l'éveil ! Même si, le vol noir, il n'y a plus grand monde, on le rappelle, donc forcément, il n'y a que Hyrion pour le moment ! J'ai pas fini la zone ! J'ai pas fini la zone, qu'on soit clair ! Donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants ! Mais... Déjà, le contexte est assez intéressant puisque nous avons donc le départ avec, en gros, les œufs de dragonnets, donc le vol rouge qui se réimplante ! On a tout simplement aussi cette volonté de défendre une zone ! Puisque cette cinématique prépare, en fait, le premier donjon... Le premier donjon, on va dire, de la zone qui sont tout simplement les bassins de l'essence ! Les bassins de l'essence, quelque chose d'assez important pour le vol rouge ! Et c'est, en gros, le gros QG, le quartier général un petit peu du vol rouge ! Sachant que c'est eux qui essayent, par le biais d'Alex Trazan notamment, ils essayent, eh bien, de s'occuper, bien sûr, des œufs du vol rouge ! Donc l'avenir des dragons ! Mais également, eh bien, l'avenir des dragons rouges ! Mais aussi l'avenir des dragons bleus et bleus noirs ! Qui n'ont quasiment plus d'œufs ! Et même comme ça, eh bien, ils aident un petit peu aussi le vol bronze et le vol vert ! à s'occuper un petit peu des œufs ! Ça ne revient pas en arrière par rapport à ce qu'on sait de l'univers de Warcraft ! Puisque ce sont quand même des draconides vert et bronze qui sont sur place ! Mais il y a les rouges qui les aident un petit peu ! Donc il y a une espèce de collaboration entre les vols qui est assez intéressante ! Sans détruire tout ce qu'on fait ! Genre, il n'y a vraiment que le vol rouge qui s'occupe des œufs verts, etc. Ça, ça n'aurait pas fonctionné avec le passé ! Donc, ils ont bien marché là-dessus ! Le truc ! Parce que c'est, encore une fois, du contexte ! Les draconides rouges sont attaqués ! Donc les draconides, je rappelle, c'est le peuple draconien, qui regroupe tous les dragons, les drakes, les dragonnets, les draconides avec un K, draconides avec un C, les dractyres du coup aussi ! Mais les draconides avec un C... Oui, avec un C ! Ceux à quatre pattes ! Qui vont tout simplement, eh bien, défendre les œufs ! Mais le problème, c'est que les draconides avec un C et avec un K, donc ceux à deux pattes, les bipèdes et les quadripèdes, les quadripèdes sont attaqués par une race locale des autochtones, que sont les jaradines ! Les jaradines, alors... Honnêtement, les jaradines, je suis... Pour le moment, c'est une race inintéressante, je trouve ! Mais en gros, les jaradines, on ne connaît pas vraiment... Pour le moment, je ne connais pas tous les éléments sur cette race ! Mais globalement, c'est pour faire écho aux vericules de R.S.H. King ! Sauf qu'en fait, ce n'est pas des vericules ! Puisque bon, ce n'est pas des humains ! Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle si ce sont des forgés par les titans ! Il y a un délire comme quoi ce serait plus élémentaire ! Vu que ce sont des humanoïdes qui vivent au cœur de la Terre ! Donc, je n'ai pas encore tous les détails sur cette race ! Mais bon, clairement, c'est un placeholder ! Et d'ailleurs, dans la bêta, c'était des vericules de ce que me disait Eva ! Donc, enfin, c'était des espèces de vericules vraiment ! Et dans le rôle, c'est des vericules qui chassent, des proto-drakes, etc. Vous êtes vraiment là dans la nostalgie où était le cas ! Mais du coup, ce peuple-là, on ne sait pas encore s'ils collaborent de ce que j'ai vu ! On ne sait pas s'ils collaborent véritablement ! On ne sait pas quelles sont leurs motivations ! On sait qu'ils sont là pour flinguer ! Enfin, ils aiment se battre ! Ils aiment la bagarre ! Et du coup, les dragons, ça leur fait des supers adversaires, donc ils adorent ça ! Et c'est une espèce de peuple de semi-géants, là ! Et au final, ces mecs-là, on sait juste qu'ils adorent la bagarre ! Donc, c'est un peu les orques de Warhammer locaux ! Sauf qu'on ne sait pas si vraiment il y a une alliance avec Razaghet et les Primalistes ! Mais dans tous les cas, ça donne un avantage aux Primalistes ! Puisque les assauts des Jaradins, qui eux aussi se réveillent avec l'éveil des îlots dragons ! Et bien, le réveil des îlots dragons ! Et bien, ils en profitent pour lancer leurs assauts et attaquer les dragons ! Ce qui offre, en fait, un double front aux Primalistes et à Razaghet ! Puisque pendant que les Draconides, l'armée du Vol Rouge, est en proie aux Jaradins ! Et bien, en fait, Razaghet et les Primalistes vont attaquer justement les bassins de l'essence que j'ai évoqués ! Je ne sais pas si on les voit les bassins de l'essence en contrebas ou autre ! Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, la petite Razaghet, qui n'est pas toute petite ! Eh bien, elle veut tout simplement jouer là-dessus et essayer de contrôler l'avenir du peuple draconique ! J'avais justement dit dans la vidéo de libération de Razaghet, est-ce que c'est un point du scénario qui ne reviendra pas du tout après ? Ce qui est déjà arrivé, malheureusement, dans certaines cinématiques de World of Warcraft ! Eh bien, non, pas du tout ! Au contraire, ça ne fait que continuer ! L'idée que Razaghet veuille libérer le peuple draconique de l'influence des titans, etc. Ça se voit, parce que là, en gros, elle veut récupérer les bassins de l'essence pour libérer les bébés dragonnés, justement, de l'emprise des titans ! Donc ça, c'est assez intéressant ! Et le duel, et ça, c'est un truc qui est très intéressant ! Le duel, donc, directement entre Razaghet et Alexstrasza ! N'ayant pas joué à la bêta, je n'avais pas parlé de ce sujet, mais je suis obligé de l'aborder dans la libération de Razaghet ! Avec Vanessa, on en a parlé un petit peu, n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs ! Il y a son Twitter, son Twitch, etc. et son Youtube dans la description ! On a, en fait, eh bien, Alexstrasza et Razaghet, donc une grosse rivalité qui s'instaure sur les rivages de l'éveil ! Ce que je n'avais pas vu, je le rappelle ! Mais un truc très intéressant, du coup, on voit l'opposition entre les deux ! Alexstrasza avait déjà parlé de Razaghet, comme quoi c'était la plus jeune, etc. des incarnations primordiales ! Mais en fait, un truc con, Alexstrasza ! Vous savez, c'est Asa, c'est la fin, le Strasza, Strasz, c'est la fin des noms de dragons rouges ! Et en fait, Raza, Raza, c'est le début, donc le suffixe des dragons rouges, des dragonnes rouges d'ailleurs pour être exact ! Et le préfixe de Gess, en fait, de Razaghet ! C'est... Donc, il y a vraiment une opposition, même dans le nom, en fait, entre les deux personnages ! Et ce que j'aime beaucoup avec cette cinématique, bien sûr, c'est le contexte ! On n'avait pas fait ! On a eu beaucoup de plans très rapprochés de Razaghet, donc on n'avait pas eu l'occasion de voir le plumage ! Et le plumage est super bien détaillé ! On avait vu, bien sûr, qu'elle a une espèce de tête de pingouin ! D'ailleurs, les devs ne s'en sont pas cachés dans le making-of de la deuxième CGI que je n'ai pas décrypté ! Mais elle a des dents, en fait, à l'intérieur de son bec, qui rappellent un petit peu les... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des dents, d'ailleurs, peut-être que certains vont m'ont corriger ! Mais en gros, elle a des espèces d'excroissance dans le bec ! Et en fait, ils se sont calqués sur ce qu'ont certains pingouins, certains manchots ! Donc, il y a vraiment une inspiration pure des oiseaux au niveau de Razaghet ! Et ça se voit aussi au niveau du plumage avec ces espèces de proto-plumes ! Et je le rappelle, les oiseaux sont des dinosaures ! Et pour remontrer encore le côté T-Rex, le côté vieux, le côté vraiment primaire des proto-drakes ! Et bien du coup, ils ont vraiment rajouté... C'est un T-Rex avec des ailes, globalement, le Razaghet ! Qui crache des éclairs ! On avait un T-Rex du soleil avec BFA, avec Battle for Azeroth et Rezan ! Là, maintenant, on a un T-Rex avec des ailes, qui crache des éclairs ! Donc, c'est plutôt stylé ! En tout cas, les ailes sont vraiment très 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 sympa, je trouve ! Et là, on a vraiment encore une fois l'opposition ! On reconnaît là Alexstrasza, assez diplomate, qui essaye de trouver un compromis avec Razaghet ! On a vraiment le nom, en fait, Alexstrasza et Razaghet ! Vraiment, c'est l'opposition de style, l'opposition de méthode ! On a vraiment tout qui les sépare ! Et bien sûr aussi, le bannissement de Razaghet, qui ne fait que creuser les différences ! D'entendre raison ! Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a aussi, pour nous montrer encore la menace, bien sûr, une contre-plongée ! Une contre-plongée en permanence, où on met Razaghet sur une hauteur ! Un conflit, un combat entre les deux, je le rappelle ! Et Razaghet, qui est posé en hauteur vis-à-vis d'Alexstrasza ! Dans les deux rapports ! Soit Alexstrasza regarde de haut Razaghet ! Enfin, regarde vers le haut, vers Razaghet ! Soit Razaghet regarde vers le bas, Alexstrasza ! Et là, il y a encore ce rapport un petit peu de puissance, qui est mis, justement, à l'échelle, que l'incarné primordial, face à un aspect, bah c'est probablement l'incarné primordial, l'incarnation primordiale qui mène ! Et on rappelle d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais le rivage de l'éveil, c'est vraiment l'endroit du vol rouge et du vol noir ! Et n'oublions pas que Alexstrasza, c'est elle qui a beaucoup parlé de Razaghet, ça c'est ce que je disais ! Irion, bien sûr, Irion aussi, qui est, donc, j'aurais pu m'y attendre, mais Irion, qui a, justement, en tant que fils de Deathwing, en fils de Nelsarion, le passé d'avoir banni, justement, aussi Razaghet dans la vidéo d'héritage numéro 3 de Dragonflight ! Donc, c'est vrai que c'est logique qu'on voit énormément Razaghet dans la zone, en fait, puisque son opposition avec Alexstrasza et son opposition avec Irion, c'est tout à fait logique ! Alors, j'aime beaucoup les phrases de Razaghet, encore une fois, le personnage est super bien travaillé ! Voilà, le temps, c'est toi qui me l'as volé, en mode, bah voilà, enfin, elle a vraiment la haine Razaghet contre sa jolière, globalement ! Il s'est passé des millénaires à courir dans cette prison ! Comme les seigneurs élémentaires à une époque, par les titans, au final, c'est un niveau d'échelle qui est sensiblement le même, mais les forgés par les titans qui ont les gardiens qui ont flingué les seigneurs élémentaires, finalement, qui ont enfermé les seigneurs élémentaires, on a, du coup, les gardiens titans draconiques qui ont enfermé les dragons élémentaires dans des prisons, c'est vrai qu'il y a aussi ce, il y a aussi un petit peu ce bis repetitas, ce miroir, ce miroir qui est créé. J'ai donc échoué à rétablir la paix entre nous. Alexstras qui rappelle ses idéaux de paix, etc. Tant de vies ont pourtant été sacrifiées. Donc là, la référence aux guerres draconiques. Épargne-moi tes serments ! C'est toi qui nous a... J'aime beaucoup le fait que Razaghet... J'aime beaucoup le fait que Razaghet lui mette la tête dans la boue. C'est l'édit des titans ! J'aime bien aussi le mot édi, c'est con, mais l'édit des titans, c'est... C'est très intéressant, ça fait comme si Razaghet... Là, on a encore une fois, je parlais des conflits politiques entre les proto-drakes... Enfin, les proto-dragons et du coup, les dragons des titans. Avec l'idée que c'est le même peuple qui a été divisé à cause d'une rivalité politique. Et le fait de dire un édit des titans, ça fait vraiment genre les gouvernants qui arrivent, qui disent... Bon, à partir de demain, c'est comme ça. Et il y a une espèce de rébellion, une espèce de révolte, une espèce de révolution. Mais bon, une révolution, c'est une révolte qui fonctionne. Donc, cette idée, justement, que c'est vraiment une guerre civile, et c'est avant tout une contrainte politique. S'il vous plaît, encore une fois, faites en sorte que ce ne soit pas lié aux dieux très anciens ! Mais c'est vachement intéressant ! Parce qu'on est vraiment sur une guerre idéologique, et pas sur une guerre en mode l'éthantique contre les méthants. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Parce qu'à la fin, on se dit, bah ouais, moi à l'extraseur, j'aime beaucoup ce perso. Ouais, mais elle a du sang sur les mains ! Et à l'inverse, Razaghet, ouais, ce personnage, il est quand même vachement méchant. Ouais, mais... Et du haut que ça nous fait, à un moment donné, où, en fait, bah... On peut apprécier les deux personnages, et... Il y a clairement, enfin, il y a clairement quelque chose. Il y a du... Il y a de la plus-value, il y a quelque chose de très intéressant. Voilà. Et ce qui marche, c'est que, justement, le discours de Razaghet, on le voit avec, évidemment, la mise en scène, avec l'œil d'Alex Raza qui doute, qui est dite. Là, on la voit qu'elle repense. Vous savez, un truc, c'est du langage... Du langage corporel. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est... Quand on regarde vers le haut, justement, ou vers le bas, comme ça, on veut échapper au regard adverse. Et en plus, il y a aussi l'idée de faire appel à son imaginaire... Enfin, faire appel à son passé, en fait. Faire appel à l'histoire de se remémorer des choses, en fait. Se remémorer des éléments. Et donc là, c'est ce qu'elle se fait. Et on sent aussi le doute, bien sûr, qui envahit l'extrata. Moi, il y a un autre point. Parce que ça, je pense que beaucoup de monde l'ont vu. Enfin, beaucoup de monde l'a vu. Mais... Il y a un point que j'adore, et je pense que c'est volontaire. L'arrière. Le background. Le background de Razaghet. Et vous allez voir le background d'Alex Raza. Quand Alex Raza, on lui dit, c'est toi qui a suivi Lady des Titans, qui nous a bloqués, etc. Regardez ce qu'il y a en fond. Tout simplement, Valdraken est derrière. Donc, le fanal de Tyr. Donc, littéralement, tout ce que Alex Raza a bâti. La civilisation draconique, on va dire, patronnée par les Titans. Et bien, c'est ça. C'est derrière, justement. Toute cette muraille qui a enfermé Razaghet. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue... Comment dire ? D'un point de vue montage, d'un point de vue construction. Sachant que juste après... Alors, c'est subtil. Attendez, c'est sur quel plan ? Sur quel plan ? C'était avant ? J'ai pas fait attention. Parce que sur un des plans, quand elle est posée, on voit des structures derrière. Voilà, c'est là. C'est là. La structure qui est derrière, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en fait, la citadelle d'obsidienne. Citadelle d'obsidienne, qui est le cœur du vol noir. Et du coup, il y a le vol noir qui est derrière. C'est aussi ce qui me fait un petit peu peur, puisque cet endroit est très, 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 très inspiré du Mont Ijal. Du Mont Ijal, avec la citadelle de Ragnaros, la nature, avec les verdures, etc. Les personnes qui s'occupent de la vie, des esprits, etc. Face au feu, face aux destructeurs du feu, face aux élémentaires de feu. Et vous retrouvez exactement ça. Sachant que la structure rappelle énormément, justement, l'entrée vers les terres de feu, et la citadelle de Ragnaros. Il y a vraiment ce gros côté mordor qui est mis. Et si vous pensez que ce n'est pas le côté mordor, je vous rappelle la vidéo sur Cataclysm, ils n'en ont pas honte de se cacher de ça. Donc, on a vraiment, encore une fois, le côté, l'opposition titan, l'opposition élémentaire. Même si, effectivement, il y a aussi, du coup, comme c'est le cœur de la civilisation, vol noir dragon. N'oublions pas que les dragons, c'est ceux qui ont rejoint les... Les dragons noirs, c'est ceux qui ont rejoint les dieux très anciens. Et les seigneurs élémentaires se sont battus. Il fut un temps pour les dieux très anciens. C'est ce qui me fait peur aussi. Mais nous verrons, mais nous verrons. Et c'est clairement volontaire. Je sais que certains, des fois, se disent, ouais, vous suis interprété de ouf et tout. À quel moment tu choisis ça en fond d'écran ? Je veux dire, il y a quand même toute une équipe de personnes qui sont à l'origine de ces cinématiques, qui sont vraiment superbes. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de cinématiques. Je vais en parler d'une cinématique, d'ailleurs, qui arrive après, mais qui est cinématique avec le moteur in-game. Ils ont fait un gros travail là-dessus. Je gueulais beaucoup sur les cinématiques qui incluaient le joueur à Shadowlands. Ils ont bien amélioré le rendu, comme à la fin de Shadowlands. Ils ont bien amélioré le rendu de celle de Dragonflight. Et d'ailleurs, cinématique d'après, il n'y a pas le joueur. Et l'interaction entre Alexstrasa et Eryon est incroyable, mais j'en parlerai après. Donc voilà, le conflit entre les deux, encore une fois, le rapport d'échelle, la menace énorme. Et vous voyez, par exemple, le plan ici, d'un point de vue cinématographique, soit c'est n'importe quoi, soit il est volontaire. Vous avez... Enfin, je veux dire, le cadre normalement devrait être comme ça, en fait. Hop, vous avez votre cadre, il s'arrête là. Quel est l'intérêt d'avoir précisément la moitié du plan où il n'y a rien, en fait ? Ici et surtout ici. C'est rappelé que c'est l'opposition de style et que c'est toutes ces terres qui vont... Et le monde entier qui va dépendre de cet affrontement, en fait. Tout en ayant le ralenti cinématographique en mode, regardez comment c'est stylé, on est trop fier. Et logique, c'est vraiment magnifique. Et la menace qui vient du haut, encore une fois, par rapport aux défenseurs qui se jettent depuis le bas, l'avantage est clairement en faveur de Razaghet. Encore une fois, les protoplumes là, les espèces de plumes incroyables de la part de Razaghet. Et il y a vraiment un très beau conflit, je ne vais pas aller sur le truc. Le souffle de flamme, le souffle de feu d'Alextraza est magnifique. Bon voilà, bagarre, 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 je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. L'utilisation, alors je m'attendais à ce qu'elle fasse un souffle d'éclair un petit peu, elle ne l'a pas fait. Il y a eu une morsure d'éclair, on l'a vu. Mais finalement, l'énorme foudroiement qu'elle va envoyer, ce qui paralyse également Alexstrasza, qui ne peut que chuter, heureusement il y a un peu d'eau en bas. Et encore une fois, l'intervention d'Irion, qui cette fois-ci met un coup d'arrêt, ce qu'il n'avait pas pu faire lors de la libération de Razaghet. Là il arrive et il peut attaquer par derrière, profiter de sa petite taille pour ne pas être détecté et arrêter Razaghet en cours. Razaghet qui est sur le point de tuer Alexstrasza, en même temps elle est dans la bagarre, tout ça tout ça. Elle veut mettre fin à la vie d'Alexstrasza. Et l'intervention d'Irion va un peu la raisonner, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que contre Alexstrasza, on disait que justement la motivation et la politique de Razaghet, c'est vraiment de vouloir changer les draconides, etc. Mais elle a une haine pour ses geôliers, ce qu'on peut comprendre, 20 000 ans d'enfermement. Mais du coup, elle veut quand même vraiment sauver, enfin elle tue des draconides, mais elle veut sauver les dragons. Elle veut vraiment sauver les oeufs, etc. Il n'y a pas l'idée de détruire les oeufs, de tout casser, etc. Il y a vraiment l'idée de, elle veut récupérer les oeufs et juste leur enlever le truc des titans. Donc elle joint, on va dire, la parole aux actes, la petite Razaghet. Mais quand même, les aspects, il n'y a pas de pardon pour le coup. Elle veut tuer Alexstrasza. Et finalement, l'intervention d'Irion la résonne un petit peu, lui dit. Alors finalement, elle ne veut pas tuer Irion non plus. Mais tu as choisi le mauvais camp. Alors, le tu as choisi le mauvais camp, moi, me faire à la fois, c'est logique. Iryon défend l'aspect contre l'incarnation primordiale. Mais j'ai encore une fois très peur en mode, tu as choisi le mauvais camp. Un titan versus dieu très ancien. J'espère pas, j'espère pas. Encore une fois, l'idée de vouloir parler à Iryon. L'idée de vouloir raisonner Iryon, de ramener Iryon de son côté. Donc, l'insulte d'être oublié, blablabla. Et ça, c'est intéressant. Au début, elle voulait la tuer. Mais finalement, elle se dit, ça sera encore plus drôle, ça sera encore plus intéressant. Après, je dis, potentiellement, elle ne veut peut-être pas la tuer depuis le début. Moi, j'ai l'impression qu'elle change d'avis. Mais en soit, peut-être qu'elle ne voulait pas la tuer au départ, mais juste gravement la blesser. Mais au final, ce qui est sûr, et c'est là où on voit qu'elle a énormément la haine, elle a une rage incroyable ! Puisqu'elle veut faire en sorte qu'Alextraza assiste à la destruction de toute la civilisation draconide. Ça fait écho à ce que je vous disais, le fond d'Alextraza derrière, où on voit ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a construit. Et donc, elle veut se venger de tout ça et elle va détruire tout ce qui est associé au côté dragon des titans pour justement libérer le peuple draconide. Enfin, draconien ou draconide, ce qui est intéressant. Tout ce qu'elle a bâti, connaîtra-t-elle le sort ? Et donc, c'est aussi l'ouverture vers le donjon. Alors, c'est dans le pexing, c'est qu'au milieu du pexing au final, donc une cinématique au milieu du pexing, moi je ne m'y attendais pas. Mais on est à deux chapitres sur quatre à peu près à cet endroit-là. Et là, on voit un petit peu les bâtiments qui mènent justement au bassin de l'essence. Et les bassins de l'essence, du coup, c'est l'un des donjons en fait. Un des donjons qu'il y aura dans la rotation mode mythique saison 1 d'ailleurs. C'est une petite anecdote. Mais du coup, en fait, on va voir justement les autres primalistes et notamment un des drakes primordiaux qu'on a vu dans le pexing qui, justement, essaye de récupérer les œufs des dragons rouges pour les détitaniser et juste les élémentariser pour le coup. C'est vraiment... Ils veulent faire naître des dragons élémentaires et pas des dragons titans. Donc c'est assez intéressant, encore une fois, de voir que c'est pas juste du... C'est pas de l'essence brouf, c'est pas des paroles en l'air comme ça, comme certains personnages de Warcraft ont pu faire de grands discours et pas du tout dans les actes. Et donc, c'est assez intéressant de voir que Razaghet fait vraiment ça. Et en fait, cette cinématique est en parallèle du donjon puisque pendant qu'Alextraza se bat avec Razaghet, le donjon est en cours et nous, d'ailleurs, on va directement faire le donjon juste après pour sauver un petit peu ce qui est en train de se passer. Et vu qu'on est le joueur, etc. Et bien, on bloque évidemment les primalistes dans le donjon. Pas de spoilers. Ce qui est intéressant, c'est par contre, juste après cette cinématique qui est waouh, incroyable, alors que la zone n'est même pas terminée. Encore une fois, il y a peut-être une cinématique de fin de zone. Nous verrons. Mais j'ai pas encore fini le paix des dérivages de l'éveil. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, nous avons une discussion entre Irion et Alextraza. Et Alextraza dit, nous devons nous rassembler et protéger les bassins de l'essence. Razaghet est toujours là. Elle va vouloir mettre la main sur les oeufs. On le sait. Nous devons rester groupés pour protéger les bassins de l'essence. Irion fait, vous êtes mignon. Enfin, oui, tu as raison, Alextraza. Mais le problème, c'est que vous avez vu où elle est. Où sont ses bas ? C'est pour ça que l'importance de l'arrière vis-à-vis de Razaghet. Il y a la citadelle d'Obsidienne. Ou les citadelles d'Obsidienne. Je crois que c'est la citadelle d'Obsidienne. La citadelle d'Obsidienne. Et donc, c'est le vol noir. C'est le cœur du vol noir. Moi, ma place est là-bas. Je dois y aller. Je dois voir ce qui se passe à la citadelle de l'Obsidienne. Donc, je ne peux pas rester. Donc, il dit, Irion, Alextraza, j'ai besoin de tes dragons rouges. Je viens m'aider pour libérer la citadelle d'Obsidienne. Et Alextraza dit, bah non. Si on libère la citadelle d'Obsidienne, on laisse les bassins de l'Essence sans défense. Et du coup, c'est l'avenir des dragons qui pourrait être compromis. Et il y a aussi cette petite pique qu'Alextraza balance à Irion en mode, je ne comprends pas. Tu devrais le savoir que des oeufs de dragons sans défense peut être un problème. Fait écho aux quêtes de Cataclysme. D'ailleurs, c'est un dragon rouge qui a veillé sur l'œuf d'Irion pour le sauver. Donc, il y a cette petite pique. Finalement, Irion repart. Et il y a un petit côté un peu... Il y a vraiment un côté très sanguin, bien sûr, d'Irion à ce moment-là. Je m'attendais à voir un écho à Deathwing, mais rien n'est dit. Parce que quand on a lu la nouvelle, il y aura la vidéo de la nouvelle sur YouTube. C'est vrai qu'il y a vraiment ce parallèle Irion-Deathwing qui est vraiment à fond, 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 fond. Donc, je m'attendais à ce qu'Alextraza dise quand tu es aussi sanguin et aussi réfléchi. Tu me rappelles ton père ou un truc comme ça. Et pas du tout. Il n'y a pas eu de mention à ce niveau-là. Mais du coup, c'est assez intéressant. Parce que là, il y avait l'union des dragons à ce moment-là. Irion qui aide Alexander, tout ça, tout ça. Et juste après, en fait, ça se split en deux. Et généralement, on ne va pas se mentir, mais souvent dans World of Warcraft, c'est nous devons nous unir contre la menace. Tout le monde, main dans la main, on y va, on y va. Et du coup, en fait, au début, généralement, tu es désuni. Et petit à petit, en avançant dans les quêtes, il y a cette union contre la menace. Donc, je m'attendais un petit peu à ça, ce qui n'est pas spécialement déconnant. Et au final, au contraire, ils arrivent unis et ils se split un petit peu. Ils se séparent pendant le paix, ce qui est assez rare au final dans World of Warcraft. Donc, je suis agréablement surpris. Et le travail sur les personnages, il n'y a pas genre Irion, c'est un gros con. Alex Rana, c'est une grosse conne. Les deux ont raison, en fait, et on comprend les deux points de vue. Waouh ! De la subtilité, du développement de personnages. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! C'est incroyable ! Et d'ailleurs, j'en profite, mais dans cette zone, au niveau des bassins de l'essence, là, ça n'a rien à voir, mais faites la quête de Verity Strasse. Si vous aimez l'ambiance, si vous aimez l'histoire, faites la quête de Verity Strasse. Elle est incroyable. J'étais en stream, donc j'ai essayé de me retenir, mais il y a des petites larmes qui me sont sorties. Vraiment, waouh ! Incroyable ! Donc, non, cette cinématique est vraiment très très intéressante. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas fini le PEX, donc je reste toujours en no-spoil et vraiment la tête dedans. On verra. Peut-être qu'il y aura des points de cette cinématique qui parleront encore plus quand j'aurai fini les rivages de l'éveil. À ce moment-là, je les mettrai en commentaire. Mais en attendant, je ne pense pas non plus... Enfin, elle est vachement intéressante, mais ce n'est pas non plus la cinématique qui révolutionne tout. Elle continue, et c'est très bien, elle continue d'aller vers les portes qui ont été ouvertes par le passé. très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos impressions. N'oubliez pas, on se fait tout le pexing, etc. en live sur Twitch.tv MalGagnir. Voilà, plein de bisous ! J'arrête de parler, désolé ! Et à bientôt ! Oui, bonjour ! C'est Ragnaros qui vous parle. Non, parce que je veux intenter une action en justice. Non, parce que votre citadelle d'obsidienne, là où c'est mon bastion des terres de feu, euh... Quelqu'un a demandé les droits ? Et est-ce que je vais apparaître dans cette extension ? Quelles sont mes motivations sur cette extension ? J'aimerais bien le savoir. Allez, bisous ! ... ... ... ...